Alors j'ai bien fait rigoler tout le monde parce qu'aujourd'hui vous avez vu qu'il était prévu une intervention de Claire-Marie Pradier Claire-Marie Pradier qui est directrice adjointe de l'institut de chimie du CNRS qui n'a pas pu se déplacer et donc on l'a au téléphone et elle va donc pouvoir vous dire quelques mots au sujet de la recherche dans le domaine de la chimie analytique si vous pouvez parler ça doit marcher D'accord, merci J'ai un très progrès pour toi je ne vous vois pas, je suis un peu plus grand mais je vous remercie de m'écouter comme ça j'ai pas pu, j'étais à Jérusalem qui pensait d'ailleurs, moi c'était pas loin de la chimie analytique donc ça m'a permis d'en voir quelques aspects les dernières à montrer bon bien, ce soir je voudrais tout d'abord remercier remercier pour Fr. Jérôme Grandron d'associer le CNRS à cette manifestation qui est importante, une manifestation qui signifie le lien entre recherche, formation et monde industriel ce qui est important pour nous la recherche en tant qu'analytique vous savez que c'est un mot clé d'une détection du comité national c'est un mot clé des priorités de l'institut de chimie donc c'est pour nous une science c'est pourtant quelque chose qui est souvent difficile à définir la chimie analytique on dit souvent, ou en tout cas pour le grand public c'est quelquefois juste un moyen d'identifier ou de mesurer ou de caractériser du scientifique mais pour nous, les sciences analytiques, l'institut de science qui doit aussi s'intéresser au développement des techniques au développement des méthodes ça veut dire manier des process ça veut dire des calculs ça veut dire avoir une base théorique compétente et pourquoi être un expert en télé-électrique c'est surtout qu'on prend le phénomène sous la mesure et vous savez bien c'est souvent appliqué à des phénomènes dans de multiples secteurs que ce soit la santé, la corrosion, le bâtiment, l'environnement et donc ça veut dire que c'est aussi une science aux intérêts c'est pas ce que le CNRS aime à valenter alors un autre point que, bon à mon avis que le CNRS aime bien mettre en avant c'est le lien étroit entre formation et recherche évidemment là on est au claqueur de ça ça veut dire, on sait bien ça veut dire accueillir des stagiaires dans les laboratoires de recherche mais aussi dans des entreprises pour assurer l'information des stagiaires donc leur contact avec le monde de l'entreprise c'est évidemment transmettre la structure de la recherche de l'analyse aux étudiants aux docteurs c'est extrêmement important et voire aussi je dirais apporter des éléments de réponse aux intérêts par, enfin en tout cas pour construire les problèmes des intérêts en problématique de recherche et pouvoir lui apporter des réponses Alors, pour moi, l'analyticien je suis d'analyticien il n'y a rien si on est juste qu'un lecteur d'un cadran, comme on dit, d'afficheur numérique les chercheurs ont bien compris les industrielles l'exigent et je pense que c'est à ça pour répondre en offrant de l'information de haut niveau Alors ici, et bien autour de la Paris je sais que vous n'êtes pas loin de l'ISA l'Institut des sciences analytiques et je voudrais dire un mot quand même de l'ISA c'est qu'il n'y a pas d'instruction il n'y a pas d'occasion c'est qu'il s'appelle l'université de Bernard et de l'EMS qui a été, que c'est bien elle a créé l'ISA avec un grand challenge d'en faire un centre de recherche en sciences analytiques de niveau international et le but évidemment c'était de valoriser la recherche et surtout c'était et aussi c'était de rendre visible les sciences analytiques en France donc je crois que c'est un grand challenge que vous êtes en train de se réduire et nous en sommes tous ravis donc je dirais que sur l'affaire de sciences analytiques c'est donc donner l'opportunité à des jeunes d'être des experts en sciences analytiques ça veut dire leur expliquer qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent la donner et s'en transformer la transformer de la donnée parce que quand vous voyez un sec quand vous voyez une mesure il y a déjà une transformation de la vraie donnée c'est pareil ce n'est pas il faut savoir ce qu'on mesure c'est pas juste une c'est pas juste un sec qui va décrire ça veut dire les données qu'on doit avoir et ça veut dire qu'on prend la musique de ce qu'on mesure donc c'est vraiment c'est vraiment une science qui doit être abordée de beaux niveaux et je ne parle pas de l'échantillonnage qui prépare l'analyse et qui donne l'importance et puis enfin j'ai fait quelque chose et je crois que ça fait partie du master de la formation en communication parce que quand on a des données hautement scientifiques donc avoir un communiqué pour l'explication et en terminer des compétences donc voilà je crois que c'est très important d'avoir une transformation plus complète plus disciplinaire dans le domaine pour être compétent et efficace dans le monde dans lequel nous vivons donc ce sont des points de ces points j'en ai déjà parlé de plusieurs et je laisse mes collègues en venir et certains j'en suis sûr qu'ils me feront mieux que moi je redis que cette formation professionnalisante doit être révolutive et à l'écoute du monde industriel et je pense que c'est un master comme ça qui s'agit sur un chef en est garant j'ai vu cette formation et qui est tournée aussi vers l'international avec même la formation avec des échanges et tout ce qui est propre de son dynamisme en conclusion je dirais que c'est des rêves de ces visites et vous remercie tous les enseignants évidemment je vous rends mon entretien mais tous ceux qui concluent à vos passeurs je vous fais pour à la fois l'énergie d'exigence de qualité que vous vous attachez pour les côtés et pour pouvoir nous faire avec eux et puis pour vous la visite que vous leur donnez voilà je vous remercie et j'espère que j'espère que je les entendrai par téléphone voilà et j'espère qu'à